Gréboval Butel, on retrouve la charnière habituelle, et voici Yannick Chandiou, sixième journée de Derr Kema en attendant les matchs de Paris et de Lyon, face à Fleury, Montpellier en rose, face au Paris FC en bleu marine. Partir comme ça, et mettre un coup de rein pour accélérer dans son couloir droit, le centre il est bon, tout comme l'intervention décide et décisive. Poteau s'est dégagé, plein axe, Oulé Matassar qui récupère, qui va enchaîner la frappe, pourquoi pas, c'est parti, le cas l'envolée de Lisa Schmitz, première situation de ce Montpellier PFC, troisième contre quatrième, une internationale française, Oulé Matassar. Oulé Matassar qui a réussi justement à contourner Faustine Roser pour armer directement d'une frappe, qui était cadrée d'ailleurs. Et également Faustine Robert, côté gauche, elle peut frapper des deux pieds, elle a levé la tête, le centre fort devant le but, Delvitz, peut-être, c'est parti, le coup tête c'est celui de la Kravart. Et encore l'envolée de Nadozi qui prend la place d'Orbutz, qui est une gardienne. Technique incroyable. Et ça c'est pas mal aussi l'enchaînement en pivot, d'où Lé Matassar. Mais en première intention déjà elle frappe, mais elle a surtout essayé de trouver la bonne zone, parce qu'on sait que c'est dur pour une gardienne, le temps de s'allonger, elle cherche le poteau. D1 est la meilleure défense de démarquer, Mathilde Bourdieu dans la surface, elle est passée, elle est passée, Mathilde Bourdieu, comme une grande, elle avait claqué un doublé lors de la dernière journée. Magnifique but de Mathilde Bourdieu, mais tout ça part aussi par la fixation de Julie Soyer qui a réussi à trouver Clara Matteo dans l'espace et qui, avec sa vitesse, elle a réussi à trouver Mathilde Bourdieu, qui s'est comme une vraie attaquante, battue dans la surface jusqu'au bout et qui a placé un ballon magnifique dans la cage. Donc franchement, bravo, elle a été vraiment, elle a persévéré jusqu'au bout, quoi. Et un bel extérieur du pied d'ailleurs, donc un geste technique qui est paf. Attention Mathilde Bourdieu, c'est la balle de 2-0, elle va accélérer, elle adore ce genre de situation où Lé Matassar ! C'est au fond, le bras que fait, Bourdieu, buteuse tout à l'heure, et passeuse ici, et de quelle façon ? Bourdieu pour Lé Matassar, on voit ça. Effectivement, la relance était un peu dangereuse avec Mathilde Bourdieu qui était aux acquis, qui revenait justement de son action. La défense qui n'était pas très, très opérationnelle, et forcément, Lé Matassar qui bénéficie d'une balle qui traîne dans la surface, et voilà, elle a mis toute sa force, toute sa puissance pour essayer de trouver la lucarne, et la gardienne ne pouvait absolument rien faire. Mais voilà, on voit que les Jeuses de Paris sont vraiment très concernées, et elles ont vraiment envie de faire mal à leur adversaire. Deuxième titularisation seulement pour Lé Matassar, c'est parti, c'est maintenant ! Face, il y a Lacra, il y a Revit, il y a la frappe, qui frôle le poteau, et le coup de sifflet de Victoria Bayer sur cette dernière, et le premier but si important pour Lé Matassar. Attention à ce ballon dans la surface, Lé Matassar le double contact, Lé Matassar qui a failli retrouver Bourdieu, Koumbasso qui va frapper, dernière la frappe de Gaëtan Tine, et la... Maturité, Sophie Veil fait partie des éléments clés du PFC, la belle remise, c'est la balle au but pour Matteo, et l'intervention parfaite, effectivement, scellée sur cette action-là, comment on voit avec vous, Beatrice Caboret ? On souligne aussi la qualité de passe de Gaëtan Tine en une touche, cette déviation qui a permis justement à Clara-Matteo sur son bâche. Clara-Matteo qui est puissante, solide, elle a résisté au tacle de Sam Délan, Clara-Matteo dans la surface, le deuxième ballon, ça passe au-dessus, Lé Matassar dans tous les bons coups, Bourdieu-Sar en feu, et attention à ne pas regretter ces situations de 3-0, parce que la victoire est proche pour un Paris FC bien meilleur, mais il n'y a que deux petits buts d'avance, alors que là il y avait encore une bonne situation. Très 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 solide justement sur ses appuis, Clara-Matteo qui a réussi justement à faire un centre devant le but, ça c'est très important, un centre fort devant le but. Le Cormer, c'est parti, Govitz derrière le deuxième ballon, et pourquoi pas cette frappe de la qualifiée. Il faut de s'approcher par le jeu en attaque placée, du but adverse. On voit aussi l'intention qu'elles ont les Montpellierennes d'essayer de marquer ce but, donc elles sont beaucoup plus compactes et beaucoup plus agressives dans leur... Ça te relance Planax, Bellumou, il faut jouer la bonne passe, pour Romand Désir, aïe 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 aïe, assuré la passe de Bellumou, compliqué pour Montdésir, et Nadozi infranchissable comme elle l'est depuis 69 minutes, on revoit ça. Il y avait Bellumou qui intercepte ce ballon, donc c'est très très intéressant, par contre malheureusement sa passe n'était pas assez ajustée, un peu trop forte pour pouvoir essayer de maîtriser ce ballon de la part de Montdésir pour pouvoir essayer de faire... Voilà. C'est la main d'Anaïque Butel qui était vraiment... Ignoré par Ossain de Bellum, pied gauche. C'est parti ! Le quatre pieds parfait ! Sa folle de Bivin, Ossain de Bellum qui ramène le Montpellierenne en maillot rose. Et le match va être désormais peut-être un peu plus compliqué. Elle a été mis dans sa bulle pour essayer d'ajuster ce pénalty magnifique où elle a joué justement au centre du but pour éviter Nadozi qui s'est jetée sur un côté. Donc voilà, il faut qu'elle continue sur cet élan-là, mettre ce troisième but. Et on adore ce ballon fouetté, hein ? Exactement et surtout la bonne zone, justement couper le ballon comme ça en premier poteau et justement l'ajuster à la bonne hauteur qui a trompé tout le monde. Et franchement, elle a vraiment mis son front pour vraiment essayer de rentrer dans la cage. Très chaud ! Il faut rester mesuré. Et du travail pour Victoria Beyer. Malheureusement, attention parce qu'elle a été avertie. Marion Torrent tout à l'heure. Et si on juge qu'elle est dans... Ouais, Marion Torrent, ce sera malheureusement l'exclusion pour Marion Torrent. Malheureusement, elle était sous tension. Allez, allez, il faut garder ses nerfs, ses partenaires aussi. Ça continue à chauffer. Elle a bataillé ferraillé. Et a pris, assez logiquement, on regarde les images, un deuxième carton jaune. Ouais, deux cartons rouges pour Marion Torrent et pour... Et c'est aussi avec Bogoun. Alors ça se joue là. Il y a énormément de frustration sur ce match de la part des Montpellierennes. Puisque pour le coup, là, elles se sont frottées aussi à un adversaire qui est vraiment... Et le coup de sifflet de Victoria Beyer. C'est un succès net du Paris Football Club sur la pelouse de Montpellier. Deuxième du classement après cette victoire et met Montpellier à 4 points. Le Paris Saint-Germain est sous pression. Paris ira à Reims. Demain, ce sera à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada